Dans le cadre d'une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers défavorisés et leurs habitants, la Communauté d'agglomération de l'Anciévin a présenté ce mardi 12 mars l'édition 2024 de l'AMI. L'appel à manifestation cohésion sociale de la CALE, c'est un dispositif qui permet de soutenir les associations financièrement qui mettent en place des projets de développement social en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville en général, qui vient compléter le contrat de ville, qui est le plus gros contrat de ville du département. Et c'est vrai que ces actions menées en faveur de ces habitants constituent pour nous des vrais leviers de développement social. Et surtout l'enjeu autour de l'AMI, c'est aussi de permettre aux associations de se connaître entre elles et nous donc de mettre en mouvement finalement tous les acteurs qui contribuent à la transformation sociale des quartiers les plus en difficulté de notre territoire. Des associations qui peuvent s'associer pour déposer un dossier commun. On a été d'abord lauréat de l'AMI il y a quelques années pour un projet qu'on essaimait sur le territoire de la CALE, la cravate solidaire mobile, donc c'est un camion qui nous permet d'aller à la rencontre des habitants des QPV pour les préparer aux entretiens d'embauche. Et puis nous de notre côté, ça fait deux ans et demi à peu près qu'on agit sur le territoire. Dans un premier temps, avant d'avoir rencontré la cravate solidaire, en fait on déployait des actions en temps scolaire dans des établissements de la CALE pour sensibiliser les jeunes à la notion des soft skills, donc des savoir-être et des codes professionnels dans le but de les aider à se valoriser dans les cas de candidature professionnelle. Et puis en fait en se rencontrant, on s'est aperçu que nos projets étaient liés, complémentaires et donc on a décidé l'année dernière de déposer un projet en commun qui en fait était un tout nouveau projet qu'on a mûri au fur et à mesure de nos rencontres et qui a pu être soutenu dans le cadre de l'AMI pour tout simplement expérimenter quelque chose de nouveau. Des projets qui ont un coût et pour les soutenir, la CALE dispose d'une enveloppe de 130 000 euros. Alors oui, c'est un apport financier mais avant tout ça permet réellement d'aller à la rencontre. Alors nous dans l'occurrence, dans le cadre de notre projet, c'était vraiment d'aller à la rencontre des jeunes. En revanche, ce qui était difficile pour nous, c'était de pouvoir être identifiés sur le territoire, de pouvoir travailler aussi avec les acteurs locaux et c'est justement à travers cette AMI, le projet qu'on a pu déposer, qu'on a pu travailler aussi avec les acteurs institutionnels qui nous ont aidés, qui nous ont recommandé des établissements qui pourraient être associés à ce projet-là aussi. Donc moi j'y vois aussi un intérêt dans ce sens-là. C'est aussi de la souplesse et de la facilité. C'est un dossier qui est, pour une fois, simple à répondre. Un oral où on peut présenter en toute transparence notre projet, avoir des questions, des réponses et pouvoir du coup mûrir notre proposition. Un dossier simple à rendre avant le 15 mai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'agglomération de l'Anse-Révin. qui est complet, donc comme je le disais, un recto verso.